Musique Bonjour, David Makeda, je suis médecin généraliste sur la Haute-Savoie en secteur 1. Donc très rapidement au sein de la FMF, on m'a fait confiance et on m'a permis de m'exprimer sur des terrains qui sont ceux que j'apprécie plus facilement, par appétit ou tout simplement parce que l'envie de transmettre est possible. Et donc une part de mes expertises, c'est celle de la gestion du cabinet, de l'optimisation de nos ressources, comment trouver des modèles qui économiquement nous permettent de survivre aujourd'hui dans un monde contraint. Il y a aussi les éléments de la prévoyance qui sont mal connus ou mal maîtrisés par la plupart des médecins et pour lesquels nous n'avons pas de formation universitaire ou extra-universitaire, sauf à les réclamés soi-même. Les médecins étant assez timides par rapport à cela et souvent pas assez informés, ont du mal à concevoir comment leur bonne gestion de leur petite entreprise finalement peut rendre service puisque l'enjeu reste l'accomplissement de la mission. Sans comprendre les mécanismes, on a du mal à atteindre les résultats qu'on s'est fixés dans le soin. Donc concernant la prévoyance, la plupart des médecins vivent et conçoivent leur prévoyance comme un certain nombre d'obligations et effectivement il y en a comme la CARMF par exemple. Il y a aussi nos cotisations obligatoires et tout cela est couvrant mais pas complètement. Il importe qu'on puisse être informé et formé pour améliorer ou optimiser nos arbitrages en termes de couverture en cas de maladie, en cas d'impromptu pour les intérêts de nos familles. Et tout cela se construit et s'entend en fonction de l'âge du médecin quand il est débutant dans la vie professionnelle, quand il est en rythme de croisière on dira et quand il s'approche de sa période de fin d'activité ou quand il veut continuer même une activité alors qu'il a atteint la retraite. Là aussi il importe que le médecin puisse être informé et surtout formé pour concevoir de manière simple mais opérationnelle comment tous ces enjeux-là doivent être construits pour permettre de la sérénité au médecin ainsi qu'à sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada